Une question, une réponse. La question, au fond, qu'est-ce que c'est être une équipe ? Être une équipe, c'est bien plus que de simplement boire le café ensemble, même si ce moment est un moment délicieux, à privilégier, voire même à valoriser. Être une équipe, c'est faire bloc, se comporter comme une pelote pour apporter les meilleures solutions individuelles et collectives aux aléas de la vie de la société. Et Dieu sait s'il n'en manque pas. Et je découvre ça sur le terrain lorsque, reprenant les rênes de l'entreprise familiale, tous les sachants, sans aucune exception, nous le disent. Vous ne passerez pas six mois de plus. Pourtant, on a bien envie d'essayer. Et alors, on se remonte un peu les manches et on se dit que la seule façon de sauver l'insauvable, s'il existe une chance, une seule, c'est de recréer un collectif, une équipe digne de ce nom et presque un esprit de corps. Et peu à peu, chemin faisant, nous allons mettre en place toute une série de solutions sur lesquelles je reviendrai au cours de ces vidéos, une question, une réponse. Mais mon message aujourd'hui est celui-ci. Si nous avons finalement réussi à sauver l'insauvable, c'est parce que nos collaborateurs se sont comportés en équipe. Alors comment ont-ils fait ? Ils ont simplement pris soin les uns des autres et ils ont adoré le faire. Oui, la réponse à la question posée, c'est bien celle-là. Être une équipe, c'est prendre soin les uns des autres et adoré le faire. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Bien sûr, il ne s'agit pas de jouer les nounous. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de jouer ou de laver plus blanc que blanc. On ne supprimera jamais les inimitiés, les rancœurs, les jalousies, les concurrences au sein d'une équipe. Mais en revanche, ce qu'on peut faire, c'est de fédérer tout le monde, en sensibilisant chacun au fait qu'en aidant les autres, peut-être un jour, c'est lui que les autres aideront. C'est ce qu'ont fait nos collaborateurs. Jamais je ne l'oublierai, car grâce à eux, nous avons pu faire en sorte que cette entreprise, dont les jours étaient comptés, puisse vivre presque 20 ans. Ma recommandation pour vous aujourd'hui est donc la suivante. Regardez votre organisation. Regardez la façon dont réagissent et dont se comportent vos collaborateurs. Est-ce que vous avez mis tous les ingrédients de ce cocktail savoureux qui permet de solidifier les liens entre chacun des collaborateurs ? Bref, autrement dit, est-ce que vous avez mis en place les ingrédients qui font que les collaborateurs de votre société, de votre entreprise, prennent soin les uns des autres et qu'ils prennent du plaisir à ça ? Si oui, chapeau bas, vous devez dépoter. Sinon, réfléchissez-y, il y a sûrement matière à faire quelque chose. Rendez-vous pour une prochaine vidéo, une question, une réponse. C'est ça l'optimisme opérationnel. D'ici là, je vous souhaite bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada